Oui oh ? Oui. Salut, comment ça va ? Ouais, ça avance pas mal, pas mal, pas mal. Il vous reste le peu blabait. Donc, ok, bah écoute, on se rappelle plus tard. Bon, allez, à tout à l'heure. Non, c'est toi qui raccroche. Non, non, raccroche. Non, je raccroche. Tu vas raccrocher en premier. Allez, à trois, tu raccroches. Non, c'est toi. Allez, un, deux, trois. T'as raccroché ? Bon, allez, c'est pas tout. Il faut que je retourne. Bon, salut tout le monde. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Eh ben, gros, qu'est-ce qu'on fait ? On installe la robinetterie. Écoute, il y a déjà du bruit. Il y a un bruit qui est derrière. Regarde. Bon, allez, je te montre ça tout de suite. Du coup, on attaque par robinet de la baignoire. Bon, eh ben, le carola, je crois qu'il n'a pas trop mal bossé. Il ne dit rien, en fait. Il va me dire tout à fait de la merde. Donc, je mets ça. C'est du croé. Là, toi, tu conseilles de percer à combien ici, Nico ? Je crois qu'on est à 32, non ? Très bien, à partir du moment où tu es à l'axe. Ça fait combien en diamètre, ça ? 50... Ouais, donc on a la marge. Ça, ça, c'est du cheveux d'ange. Tu as la filasse ? Alors, toujours à la filasse. J'ai fait moins de filasse. Je suis à trois tours. Je rajoute mon quatrième tour. Ouais. C'est pas la peine non plus de trop forcer et de continuer à faire des tours et des tours. Si tu forces trop, si tu as fait en plus aussi un joint filasse trop épais, soit il va fendre tout de suite, soit il va fendre dans le temps. Tu prends une frange. Tu viens déposer ta filasse sur l'extérieur de ton raccord. Tu tends. Tu fais une diagonale. Après, tu enlèves l'excès. Et après, on a le jéb à joint. C'est pour aider, en fait, à visser ton raccord. Tous les apprentis, posez des questions au patron. N'hésitez pas à dire, tiens, pourquoi vous mettez de la graisse ? Elle sert à quoi que de regarder et d'attendre les mains dans les poches, tu vois ? Donc, un entraque, un robinet. Les standards, c'est bien 15 cm. Si j'ai fait appel à Nico, c'est parce qu'on travaille avec lui sur les chantiers et je te promets qu'il est carré. Tu verrais son camion dans un hôtel, tellement il n'y a pas de poussière. Bon, il me semble que dernièrement, par contre, ton ouvrier t'a... Oh, il lui a fait le cul du camion. Allez, voilà. Voilà, le robinet n'est mis, tu vois. Bon, tu vois, on a mis le petit niveau. Nickel. J'ai plus que la petite douchette à mettre. Bon, bah, nickel. Bon, bah, Nicolas, t'es bien sorti, mais pour bien de la vidéo, je te dis au revoir. Allez, ciao. Salut. Bon, bah, maintenant, avant de finir de fixer, moi, les robinets et tout, je vais quand même faire mes silicones au plafond. Parce que depuis le temps que je le dis, je ne les fais pas. Moi, je passe avec un silicone à phase aqueuse. Tu vois, là, on a le thermicile. On en connaît au moins trois. Je vais trouver le Wurt, le Ezis. Il se lave super bien aussi. Le troisième, c'est le ST5 de Chiloupson. En fait, tu vas pouvoir le lisser avec le doigt, vite fait, et tu prends ton éponge, tu laves. Ça ne vous y pas, ton éponge. C'est nickel. Pour nous, qui n'allons pas faire les silicones, tu vois, autour des ménores et tout, ça reste un silicone sanitaire, mais qui se lave. Et il va super bien. Bon, là, tu vois, regarde, le silicone, c'est quand même plus joli. Ça fait une belle finition. Tu vois, le long des baguettes, ça fait vraiment un joli petit joint. C'est pas épais, c'est pas gros. Bon, après, il va falloir que je nettoie quand même toute ma fenêtre. Un petit silicone autour de l'étoile, tu gratte bien, tu nettoies. Tu vois, regarde, là, il est nickel, il est lisse, il est parfait. Aujourd'hui, on va poser le sécharet à faire des trous dans le carrelage. Le boudou est là, le premier, et le deuxième est là. Je n'ai plus qu'à placer mes repères de trous. Je perce, je teste, je me croise les doigts. Petit coffret de diamant, c'est du M14. On va venir fixer ça sur la meuleuse. En fait, c'est des trépins diamantés. Ça, c'est du diamant. Alors, les petits, ils ont un peu de graisse dedans pour pas qu'ils chauffent. Franchement, ça fait bien son tarp. Ça fait un moment qu'on les a. On a du sidamo, du rubis, ça, c'est du EDMA. Ça va super bien quand on fait les prises et tout. C'est du solide. Même après avoir fait des tests avec une perceuse ou une visseuse, la meuleuse, c'est du bonheur. Là, on est sur du graisse sérum pleine masse de 10 mm. Donc, pour te dire, on appelle ça du chien. Je perds juste le carriage. Dès que je sens que j'ai traversé, j'arrête. Et ensuite, la vis, elle va aller chercher le bois et ça sera suffisant. Tu fixes. Après, tu peux prendre une petite clé pour venir serrer. Par contre, quand tu fais ça, fais-le quand c'est débranché. Bon, tiens, il y a des plates de fixation. Ça, ça va venir se visser sur le sécheriette. Et ça, c'est ce que je vais venir fixer au mur. Ça fait qu'après, le sécheriette, il va venir là, dedans, et t'as la petite vis bien serrée là. C'est pas mal parce qu'il est cranté, celui-là, pour que c'est vite que ça revient. Il y a une petite vis de réglage, et en fait, elle était un peu vissée, donc ça forçait. Donc voilà, elle tombe pile poil, je suis bien content. Et regarde la boîte, où elle est. Ça passe nickel, tu vois, ça touche pas. Une heure que je cherche des wagons à fils souples, pour les brancher avec les fils qui arrivaient de la croissant, alors que sur les prises vimales, en fait, tu branches dessus. Quand je dis chacun son métier, c'est pas bon, rien. L'électricité, c'est pas mon truc. Je viens de me rendre compte que j'ai branché, je vais mettre le cash avant. Je ne peux plus passer dans le film maintenant. Voilà, ça c'est fait. Et bien maintenant, on passe à la colonne de douche. Il va falloir fixer cette grosse assiette. J'ai mis du silicone dans les chevilles, en fait. Et bien voilà, ça tient. C'est fini de monter, il n'y a plus qu'à tester. Bon allez, aujourd'hui, on continue la salle de bain. Je vais finir de fixer la bande, de attaquer le meuble. Pendant que le piston, lui, il est en train de nous faire une Ferrari en Lego technique. Ah, je lui ai mis 1500 pièces à monter. Cool, je reviens dans 4 jours quand on aura fini. Ok, allez. Salut. N'importe quoi, salut. Bon, alors maintenant, on va mettre la petite grille. C'est ça qu'il fourni avec. C'était le bac Aquareno. Et là, tu vois, je vais pouvoir venir retailler pour venir récupérer la hauteur. Et ensuite, je vais mettre ma glee juste dedans. Ça, par contre, je vais le coller. On sort la grosse machine. Je vais venir coller, tu vois, avec une colpée. Là, c'est griffant. Je vais venir la coller ici. Là, je vais lui en mettre là tout le tour. Et je vais lui faire 4 points là. La chambre silo venait à passer à travers. Vu comme c'est le fer, elle ira automatiquement dans le siphon de toute façon. C'est ça qui est intéressant sur les bacs à douche prêtes à carré. C'est que tout est intégré. Donc, au cas où tu es une fuite vraiment sous le bac ou quelque chose comme ça, vu qu'il y a de la pence, elle ira forcément dans ton siphon. Mitch Woo Pow « M Alice félicitations » ghost Alec. Jo there que je vais lui faire la cabine d'eau dans le ventre jusqu'à l' Jaw allemande. C'est sec, ça fait presque 2h que j'ai ça. Je vais venir me re criminaliter un silicone autour. La couleur la plus un Rocknicsped chosen que j'ai trouvé. C'est gris métal. Et là à partir de demain, je te dis que la douche, je vais pouvoir la tester. C'est jointé, c'est nickel Il va se foncer un petit peu en séchant Normalement, il n'y a plus qu'à laisser sécher J'ai bien envie de passer à la porte avant de faire le meuble Que j'ai choisi chez moi, c'est les portes Fin de chantier ça s'appelle, je vais venir simplement La coller, alors on peut la visser Je les ai vissées, regarde celle-là J'ai mis des vis dans le, mais tu vois on ne les voit pas Enfin elles se voient, c'est des vis un peu couleur Tu sais ces vis à bois, donc voilà Mais apparemment on m'a dit, tu n'as même pas besoin de mettre des vis Les coller ça suffit largement Là je vais passer avec l'high-tech de chez Griffon Je sais qu'elle colle super bien, je vais reprendre mes côtes Mais voilà, c'est des portes fin de chantier, c'est-à-dire que tu peux tout faire Ton carrelage, tes peintures Et à la fin tu viens juste la plaquer en insertion Et en fait tu mets coller tes couvre-joints contre Et ça se sert tout en sandwich Je ne sais pas comment t'expliquer, mais de toute façon je vais te montrer la pose Regarde ça là tu vois, ça va venir s'encastrer Directement ici et derrière Je vais pouvoir venir après en façade Reprendre mon couvre-joint Je vais venir le plaquer contre mon chant Et le reste va rentrer dans la vénure ici Tu vois, donc en fait elle est collée là Tu colle les deux couvre-joints sur ton placo Et après en fait ça ne va pas plus Donc là j'ai 87, 87,2 J'ai 88, 88, 88 207,2 J'ai 217,6 Et j'ai 4 millimètres, c'est tip top Logiquement, elle doit rentrer comme une vise dans une fille Pour ne pas dire comme papa dans maman C'est simple de mettre une porte C'est simple de mettre une porte Ça vient cacher toutes les découpes Tu vois, c'est propre Je vais venir mettre de la colle sur le champ Là Et je vais en mettre aussi sur les montants là Et là où tu vois J'ai collé les autres avec ça Et je te promets que ça colle C'est Aïtax Express de chez Griffon C'est griff Bon, ensuite, voilà, j'ai mon couvre-joint qui va venir comme ça Ça, ça va rentrer dedans Et ça va venir cacher Bon, ben voilà, tu vois Les couvre-joints sont mis La porte est installée Un petit coup de nettoyage à des endroits Et c'est nickel Vous voyez, aujourd'hui électricité Je mets le petit appareillage Je suis parti sur la gamme Vimac Je mets le bouton plussoir Et au niveau qualité des plaques Ça pèse dans la game J'ai demandé à mon ami Tony De rénovation 2.0 Les deux, tu les raccordes d'un côté Et après, tu vas sur le rouge Et celui-là sur blanc du premier recteur Et celui-là sur blanc du deuxième recteur Moi, je ne suis pas électricien, moi Bon, du coup, je vais partir sur la fixation des accessoires FixMe Un joli petit porte-sabon Je dis que ça fait son programme Je suis parti sur la série Cosmopolitan C'est la série qui est noire, en fait Un porte-serviette qui fait 50 cm Une petite tablette Mais attention C'est pas évident Petit raccord Bon, là, je n'ai pas de vitre C'est bien pensé Et un porte-pau Il y a double tablette dessus, tu vois Je vais venir le mettre par là C'est fourni avec deux petites tablettes Où je vais y mettre deux petits pots Je pense terre cuite, couleur terre cuite Ou peut-être deux petits pots noirs, je vais voir Avec une plante qui ne craint pas le milieu de la salle de bain Allez, on ne tape pas le porte-savon Et tu le rentres au reste Regarde derrière Il y a une petite bise qui vient dessous Et tu vas venir visser Et là, il y a la forme de la baguette, en fait Que tu vas venir clipper dedans Et ensuite, tu mets ses riches jusqu'à ce que ça clique Voilà Et ça tient Bon, un porte-savon sans savon C'est pas un porte-savon Regarde T'as vu ? On a envie de le manger tellement il est beau Il y a un petit cake Tu sais, un petit marbré Voilà, je trouvais pas loin Un petit marbré Par rapport à ces savons Je te réserve une petite surprise Mais On passe à autre chose Les accessoires sont mis Bon, aujourd'hui, on monte les meubles Donc là, vu qu'il y a le meuble qui vient de là On va commencer par la colonne Bon, du coup, je vais partir avec la ficheur De la 24 Pourquoi ? Parce qu'il y a le carrelage plus le placo Tu vois, je perce avec du 12 Bon, je suis un peu poussiéreux Regarde T'appuies Regarde où je tombe Regarde où je tombe Aligné à la baguette Bon, j'ai envie de dire On fait la suite Tu vois, vu que je viens de tracer la hauteur de mon meuble là-bas Et j'ai tracé l'équerrage Et je vais pouvoir prendre, on va dire Le centre J'ai bien envie de prendre carrément Et être du chiche au chiche C'est de me mettre vraiment en haut Comme ça, au pire Ça, là Ça portera sur la vis Ça viendra se caler J'ai 4 à l'axe En haut À 2,5 Je suis bien Je tape dans le centre Bon, ça, tu vois C'est mon meuble C'est pile d'arrêt de ce côté Et pile d'arrêt de ce côté J'ai dit C'était à 4 Pourquoi je fais un mouvement comme ça De tournoyage ? Tout simplement qu'il faut toujours attaquer un petit peu en biais En fait, tu viens tourner Parce que si tu viens de tuer toujours tout droit Tu vas finir par bouffer le devant Et tu vas bousiller ta petite cipioche Je suis peur C'est ma lumière à l'aide Qui a fait une batterie Et j'ai touché un câble Eric, pourquoi tu te fais toujours des frayeurs ? Même s'il n'y a pas de réglage sur le meuble Mon laser est pile à l'axe du trou Et pile à l'axe du trou Donc c'est-à-dire que si le meuble il appuie sur la vis Allez, au pire s'il y a 1 mm Il n'y aura pas plus Ce qui est bien, c'est que tu as carrément l'espace derrière Pour pouvoir travailler proprement J'ai pas oublié passer les tuyaux Regarde, parce que sinon On allait aller voir de ce côté Déjà, je pense que je vais faire un petit habillage Bon, le meuble, en tout cas Ça tient Ça, c'est nickel Les tirs foncent C'est un truc, mais c'est super costaud Et j'ai super bien fait De mettre le bout de bois avant Tu vois, avant de mettre le plan de basque C'est que de moi Je vais mettre le miroir avant Parce que je me dis Si je l'échappe sur le plan de basque Le miroir Je pète mon plan de basque Et Lolo, si tu regardes la vidéo On sait de quoi on parle Parce que Je pense que ça a dû arriver A plus d'un plombier Je vais enfin pouvoir me raser comme il faut Double basque J'ai pas beaucoup de basque J'ai voulu prendre une grande basque Parce qu'avec les enfants Je me dis que c'est plus pratique Donc regarde un petit truc que j'ai vu Tu vois, il a une goutte d'eau Tout le tout Ça dépend d'un centimètre Ça fait que si c'est mouillé Ça vient à goûter Je t'explique Là, tu vois J'ai mis un Y Pourquoi ? Parce que là par la suite Je vais certainement aller dans Enfin certainement c'est même sûr Aller dans le WC Pour mettre un petit évier Derrière un petit lavabo Donc je prévois Je vais mettre un bouchon en attendant Et tu vois là Je pars directement dans les vacs J'ai préféré mettre deux coudes Que d'en mettre un J'ai un peu de pente Là tu vois Je peux toujours remonter mon siphon Si je vais en mettre un peu plus Là le trop-plein Il est fixé Je vais tester l'eau Pour voir si ça fonctionne bien Alors je vais quand même coller Parce que si je colle pas Ça va fuir partout Donc je colle Je laisse sécher Dix minutes Et je laisse Bon allez On passe au rougel Tu vois je suis parti sur ce modèle là J'ai eu l'air assez haut Quand tu veux te laver les avant-bras Dans le lavabo Je trouve que là tu passes Tu vois il est assez haut Donc je vais remettre la pièce Car le tour dedans Tu vois pour pas aller trop loin Ça sert à rien que ça compte le mur J'ai passé le tuyau Pour futur lave-main dans le WC J'en ai profité Ça c'est à faire mettre un thé Avec deux multicouches Qui vont aller là-bas Pour remonter à mon robinet Et je vais remettre un thé de ce côté Pour aller à mon lavabo De toilette Voilà Et puis après je pense Qu'on sera bon Ça c'est pas moi qui vais le faire C'est le collègue plombier Et le plombier il allait tellement vite Que j'ai à peine eu le temps De me faire couper les cheveux Donc regarde ce qu'il a fait Il m'a raccordé le premier robinet Je vais demander de me faire Après un raccord pour le deuxième Et il a tiré un petit thé En eau froide Juste pour derrière Il m'a prévu une eau froide Parce que j'ai pas besoin De mettre de l'eau chaude Et l'évacuation Je mettrai ce petit meuble Il ira super bien ici Ce que je vais faire maintenant Bah qu'est-ce qu'il reste Je vais finir de mettre Les tiroirs Les petits accessoires Dans les meubles Le petit silicone du meuble Et puis Ce sera terminé Petite tablette en vêtres Ils ont même pensé aux détails Les caches des vis Tu vois Les caches des charnières C'est un petit détail Qui fait toute la différence Petit cache pareil De la charnière Voilà Les petites baguettes Ça c'est génial Les poignées Le rangement C'est ce qui va me changer le plus C'est un silicone que tu peux laver Regardez Il est nickel Ça fait pas un gros brlet Tu sais Comme on voit De moments Discrets Très fin Tip top Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501